Kevin De Bruyne est un footballeur international belge, né le 28 juin 1991 à Tronchienne, Belgique. Son poste est milieu de terrain. Depuis 2015, il fait partie de l'effectif du club de Manchester City. Réputé pour sa qualité de passe, De Bruyne s'est imposé au fil des ans comme l'un des principaux acteurs du football mondial. En 2015, il reçoit le titre de joueur de l'année du championnat allemand. Deux fois meilleur joueur et quatre fois meilleur passeur de la première ligue, il devient l'un des principaux artisans des succès mancuniens sous l'air Pep Guardiola, remportant à six reprises le championnat d'Angleterre entre 2018 et 2024. Le belge s'est également illustré sur la scène européenne, atteignant la finale de la Ligue des champions en 2021 puis obtenant le titre suprême en 2023. Avec la sélection belge, il termine à la troisième place lors de la Coupe du Monde 2018 qui s'est jouée en Russie. Kevin De Bruyne, né le 28 juin 1991 à Tronchienne près de Gans, est le fils de deux belges néerlandophones, Hervic De Bruyne et Anne Collant. Cette dernière est née au Burundi et a grandi à Londres après que ses parents ont plusieurs fois déménagé pour des raisons professionnelles. De Bruyne commence à jouer au football dans le club de Tronchienne. En 1999, il rejoint la Gantoise. En 2005, il quitte sa ville de Gans pour rejoindre le KRC Genk et son centre de formation. Kevin De Bruyne est placé en famille d'accueil durant sa formation dans le club l'imbourgeois. Kevin De Bruyne joue son premier match de Coupe d'Europe lors d'une rencontre qualificative pour la Ligue Europa face au Lusk Lille, le 20 août 2009. Son équipe s'incline ce jour-là sur le score de deux buts à un. Le 7 février 2010, De Bruyne marque d'un tir lointain le seul but du match entre le KRC Genk et le Standard de Liège, ce qui permet à son club de se relancer dans la course au Play-Off. Il remporte le titre de champion en 2011. De Bruyne joue son premier match en Ligue des Champions le 26 juillet 2011 contre le FK Partisan Belgrade. Dans le temps additionnel, il se fait remarquer grâce à une passe décisive au profit de Marvin Ogunjimi, ce qui permet à son équipe de l'emporter, 2 à 1, score final. En 2012, il signe un contrat de 5 ans et demi en faveur du Chelsea FC, mais il est immédiatement prêté au Werder Bremen jusqu'à la fin de la saison. De Bruyne est prêté pour une saison sans option d'achat au Werder Bremen le 31 juillet 2012. Il joue son premier match en Bundesliga le 24 août 2012 lors de la première journée de la saison 2012 à 2013 face au Borussia Dortmund. Il est titularisé lors de cette rencontre qui se solde par la défaite des siens, 1 à 2. Il inscrit son premier but pour le Werder le 15 septembre suivant face à Hannover 96, contre qui son équipe s'incline, 2 à 3. Lors de la dernière journée de championnat, le 18 mai 2013, De Bruyne inscrit son premier et seul doublé pour le Werder contre le FC Nuremberg, ce qui ne permet toutefois pas à son équipe de gagner des points, puisque Bremen est battu sur le score de 3 buts à 2 ce jour-là. A la fin du premier tour de la saison 2012 à 2013, il est désigné meilleur transfert du club, parmi notamment Nils Pettersson et Joseph Akpala, par le magazine allemand Kicker. Après une saison réussie au Werder Bremen, l'avenir de De Bruyne est assez incertain. En effet, Chelsea veut l'inclure dans le transfert d'André Schürrle et le prêter au Bayer Leverkusen, chose que le Belge ne souhaite pas. Il préfère retourner à Chelsea ou alors être transféré définitivement chez le vice-champion d'Allemagne, le Borussia Dortmund. Après plusieurs semaines dans l'incertitude la plus totale, De Bruyne est appelé par José Mourinho et revient à Chelsea pour la saison 2013 à 2014. Il se distingue d'entrée en étant désigné « homme du match » lors de son premier match officiel avec ses nouvelles couleurs. Il est ensuite relégué sur le banc, voire en tribune, l'entraîneur portugais préférant aligner d'autres milieux de terrain transférés pendant l'été, comme André Schürrle ou Villian. En janvier 2014, à la suite de son manque de temps de jeu et dans la volonté de participer à la Coupe du Monde 2014 avec son équipe nationale, il obtient un retour en Bundesliga, cette fois au VFL Wolfsburg pour un transfert définitif estimé à 21,5 millions d'euros. De Bruyne joue son premier match pour Wolfsburg le 25 janvier 2014, lors d'une rencontre de championnat contre le Hannover 96. Il est titularisé et son équipe s'incline par 3 buts à 1. Le 23 octobre 2014, De Bruyne se fait remarquer en réalisant un doublé lors d'une rencontre de face de groupe de la Ligue Europa 2014 à 2015 en réalisant un doublé face au FK Krasnodar. Il contribue ainsi à la victoire de son équipe par 4 buts à 2. Il réalise pareille performance dans cette compétition mais en huitième de finale, allée, contre l'Inter Milan le 12 mars 2015, Wolfsburg s'impose par 3 buts à 1 ce jour-là. La saison 2014 à 2015 avait commencé de manière incertaine, mais elle se transforme en succès. De Bruyne devient en mars 2015 le meilleur fournisseur de passes décisives de tous les grands championnats européens. Lors de cette saison 2014 à 2015, il égale le bosnien Zovjesdan Misimovic en distillant 20 passes en Bundesliga et termine meilleur passeur européen devant Lionel Messi et Cesc Fabregas. Fort d'une saison où il tire son équipe à la deuxième place du championnat allemand, il est élu par ses pères meilleurs joueurs de Bundesliga, devançant Arjen Robben, 52,5% contre 23,5%. Il termine l'exercice avec un total, sur toutes les compétitions, de 16 buts et 27 passes décisives. Le 30 août 2015, De Bruyne s'engage pour 6 ans avec Manchester City pour un montant compris entre 75 et 80 millions d'euros. Le 12 septembre 2015, il joue son premier match en première ligue face à Crystal Palace, victoire 1 à 0. Le 19 septembre, il marque son premier but avec les Citizens contre West Ham, ce qui n'empêche pas la première défaite des Sky Blues en championnat, 1 à 2. Le 12 avril 2016, il inscrit un but en Ligue des champions face au Paris Saint-Germain, 1 à 0, et envoie Manchester City en demi-finale pour la première fois de l'histoire du club. Le 10 septembre 2016, il marque pour la première fois lors du derby de Manchester, victoire 2 à 1. Le 17 septembre, à l'occasion de la cinquième journée de championnat, contre Bornemus, victoire 4 à 0, De Bruyne marque sur Coufran et fournit une passe décisive. A l'issue de ce match, son entraîneur Pep Guardiola déclare Lionel Messi est tout seul, tout en haut. Mais, mis à part lui, Kevin peut prétendre faire partie des meilleurs joueurs du monde. C'est un joueur spécial, incroyable. Il fait tout, sans le ballon, il est le premier à se battre et avec le ballon, il est clairvoyant. Il voit absolument tout. C'est pour ça que c'est un joueur d'un autre niveau. A la fin de la saison 2017 à 2018, De Bruyne est inclus dans l'équipe type de la première ligue. Il termine meilleur passeur européen pour la seconde fois de sa carrière et devient le joueur le plus décisif du championnat anglais pour la deuxième année consécutive avec 16 passes décisives en 37 matchs joués. Après un exercice 2018 à 2019 marqué par de nombreuses blessures, 19 matchs de première ligue joués, il remporte le championnat d'Angleterre, la coupe de la ligue anglaise, la coupe d'Angleterre et le Community Shield. Face à Bornemus en août 2019, 3 à 1, il distribue une passe décisive au profit de Sergio Aguero, sa cinquantième en 123 rencontres de première ligue. Il devient ainsi le joueur le plus rapide à atteindre 50 passes décisives, dépassant Mesut Tezil qui a eu besoin de 141 matchs pour atteindre le même record, tandis que Eric Cantona avait dû disputer 143 rencontres. Le 2 décembre 2019, il est classé 14e au classement du Ballon d'Or. En juillet 2020, alors que les Citizens affrontent Norwich FC, victoire 5 à 0, relégué en Championship, le Belge distribue sa 20e passe décisive de la saison en championnat, avec un service pour Rahim Sterling. Il devient le deuxième joueur de l'histoire de la première ligue à atteindre ce total, après Thierry Henry lors de la saison 2002 à 2003. Le 8 septembre 2020, Kevin De Bruyne est élu meilleur joueur de la saison en première ligue. Il cumule 13 buts et 20 passes décisives en 35 rencontres de championnat. Il s'agit du deuxième Belge à recevoir ce prix, après Eden Hazard en 2014 à 2015. Le 1er octobre, il est élu meilleur milieu de terrain de la Ligue des Champions en 2019 à 2020 alors que son équipe est éliminée en quart de finale contre l'Olympique lyonnais. Le 17 décembre, il est nommé dans l'équipe type de la FIFA FIF Pro World 11, récompensé pour la première fois. Le 7 avril 2021, Kevin De Bruyne signe une prolongation de deux ans de son contrat, le Lyon à City jusqu'à l'été 2025. Lors de la saison 2020 à 2021, Kevin De Bruyne marque en demi-finale de Ligue des Champions contre le PSG sur un centre mal anticipé par le gardien Keylor Navas. En finale face à Chelsea FC, Kevin De Bruyne, capitaine, se blesse au visage sur un contact sérieux avec le défenseur Antonio Rudiger et est contraint de sortir à la 60ème minute, remplacé par Gabriel Jesus. Les Sky Blues perdent cette finale sur le score de 1 à 0. Lors de la saison 2022 à 2023, les Citizens se retrouvent à nouveau en finale de Ligue des Champions, cette fois face à l'Inter Milan, les Anglais s'imposent 1 à 0 grâce à un but de Rodry. De Bruyne rejoint ainsi Eric Gerrits, Daniel Van Buiten, Simon Mignolet, Divock Origi, Thomas Vermellon, Eden Hazard et Thibaut Courtois dans le cercle très fermé des joueurs belges vainqueurs de la Coupe aux grandes oreilles. De Bruyne est convoqué une première fois par le sélectionneur belge George Lekens pour disputer le match contre la Bulgarie le 19 mai 2010, il n'entre toutefois pas sur le terrain. Il joue cependant son premier match international le 11 août suivant contre la Finlande, lequel se solde par une défaite 0 à 1. Le 12 octobre 2012, De Bruyne marque son premier but avec les Diables Rouges lors du match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2014 face à la Serbie, 3 à 0. Il est le meilleur buteur belge lors de cette campagne de qualification, avec 4 buts. De Bruyne réussit son parcours au Mondial 2014 au Brésil avec l'équipe de Belgique, celle-ci est battue par le futur finaliste argentin, puis De Bruyne marque notamment face aux Etats-Unis en 8e de finale. De Bruyne est également le meilleur buteur belge lors des éliminatoires pour l'Euro 2016, avec 5 buts, à égalité avec Eden Hazard. Lors du premier match de préparation pour la compétition, le 28 mai 2016, De Bruyne marque le but de la victoire face à la Suisse. Le 27 juin 2016, durant l'Euro 2016, il se glisse à la première place du baromètre de la compétition, méthode pour évaluer la forme des joueurs durant la compétition, devançant respectivement Dimitri Payet, auteur d'un bon début de compétition. En 2018, De Bruyne fait partie des 23 joueurs sélectionnés par Roberto Martinez pour participer à la Coupe du Monde en Russie. Il joue 6 matchs sur 7 et inscrit un but face au Brésil, le 6 juillet. L'équipe nationale belge finit troisième du tournoi, après une victoire 2 à 0 face à l'Angleterre le 14 juillet, dont une passe décisive de De Bruyne servant Hazard. De Bruyne est de nouveau convoqué par Roberto Martinez pour disputer l'Euro 2020 où les Belges vont jusqu'en quart de finale, s'inclinant contre l'Italie 2 à 1, futur vainqueur de l'édition. Lors du deuxième match du premier tour face au Danemark, De Bruyne marque le but victorieux sur une passe d'Eden Hazard. Le 10 novembre 2022, De Bruyne est sélectionné par Roberto Martinez pour participer à la Coupe du Monde 2022 qui se déroule au Qatar. A l'issue de la Coupe du Monde 2022, le capitaine attitré de la sélection belge Eden Hazard annonce sa retraite internationale. En mars 2023, le nouveau sélectionneur de la Belgique Domenico Tedesco décide de confier le brassard à De Bruyne plutôt qu'à Romelu Lukaku. Le 28 mai 2024, De Bruyne est retenu parmi les 25 joueurs belges convoqués par Domenico Tedesco pour participer à l'Euro 2024. Le 22 juin, il inscrit son premier but dans le tournoi en marquant le second but des Diables Rouges lors du match face à la Roumanie comptant pour la deuxième journée des phases de groupe. Son but est spectaculaire car il a été directement servi par un dégagement de son propre gardien, le ballon ayant traversé plus des trois quarts du terrain. Sous-titrage Société Radio-Canada